Je vous parlais de stabilité, que de l'autre côté de la salle, on peut continuer à s'évertuer à considérer de statu quo. Je dirais moins que cette stabilité est même preuve de modernité. Je voudrais maintenant continuer à vous parler des avantages que j'ai découverts en la servant ou en le servant, le système monarchique, son efficacité. Et pour l'avoir vécu de près, j'ai eu cette chance, puisque je considère que c'est une chance, je peux témoigner que la neutralité du roi lui permet d'être facilitateur, parfois même d'être médiateur entre les acteurs politiques dans un pays qui compte, comme vous le savez, beaucoup de crises. Et d'être donc un acteur clé dans le système politique qui aide les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques, à trouver la solution. Mais attention, pour permettre à un roi, demain à une reine, de jouer ce rôle, il faut qu'il ait un minimum de latitude d'action et de parole, en tout cas dans ces moments-là. Et c'est ce que prévoit le système politique, le système monarchique belge, qui n'est effectivement pas un système de pure représentation et de façade et de décoration. Il en serait tout autre dans un système, ou à la suédoise, à la scandinave, où le roi se borne, doit se borner à être le porte-parole de son gouvernement, à l'instar de la reine d'Angleterre qui lit les discours au Parlement qui sont écrits à Downing Street. Ou plus près de nous, souvenez-vous, il y a dix jours, à l'image de la monarchie espagnole, où le discours de Felipe VI a choqué beaucoup de monde, alors qu'on ne sait pas qu'il était écrit non pas au palais de la Zarzuela, ou au palais royal, mais au palais de la Moncloa, chez le Premier ministre. Lorsqu'il est cantonné à jouer ce rôle de béélé en faveur du gouvernement, là, le monarque, et je serais un farouche opposant à ce type de monarchie, chez nous, là, le monarque peut parfois faire vraiment pire que bien. On vient de le vivre, il y a quelques jours, un peu plus au sud que chez nous. Un autre argument, la non-dualité. Vous imaginez la vertu qu'est la non-dualité ? La Belgique, vous le savez, j'imagine que nous sommes nombreux ici dans cette salle à le savoir, peut-être même à l'avoir expérimenté. La Belgique est un pays complexe, aux composantes multiples, aux tendances centrifuges, à la population fière, comme l'écrivait déjà Jules César. Il faut donc à notre pays un système politique qui favorise la recherche d'un dialogue, qui s'attache à rechercher un consensus. Jamais, j'en suis intimement convaincu, jamais la Belgique, le génie belge, n'aurait pu s'exprimer en devenant le champion mondial du compromis. Le héros de l'ingénierie institutionnelle, qui s'exporte à travers le monde entier, le chantre de l'absence de violence politique dans les conflits. Jamais. Et la Belgique est admirée pour cela. Jamais elle n'aurait pu devenir, faire tout cela, si elle avait un régime politique, un système politique plus dual que la monarchie, à savoir la République. Une autre vertu que j'ai découverte, et je ne m'y attendais pas, c'est l'utilité, on va dire parapolitique, c'est un grand mot. Je préfère le mot, l'utilité citoyenne de la monarchie. À côté et au-delà de toute son utilité politique, la monarchie offre une plus-value évidente parce qu'elle permet de rapprocher le citoyen de la chose publique et Dieu sait si ce fossé s'agrandit et est dangereux. Elle permet d'établir un lien qui parfois, et je le dis avec énormément de précaution, parce que je ne veux pas être mal compris, peut s'apparenter à un lien d'affection entre certains citoyens et le monarque ou le roi, la reine ou un membre de la famille royale. La monarchie peut offrir une empathie profonde que les gens savent s'insèrent, parce que sans arrière-pensée, en cas de crise, de coup dur, de drame, oui, cette utilité citoyenne, cette stabilité, cette efficacité, cette non-dualité fait pour moi, aujourd'hui, ici, de la monarchie le meilleur système parce qu'il est moderne. Merci.